Et salut tout le monde c'est Dracane, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure en live sur Inscription. La dernière fois nous avions complètement géré et fait sauter la phase 2 du jeu. Et d'ailleurs il n'y a pas que ça qui a sauté, il y a tout l'univers. Tout l'univers a sauté et J3 nous a remis dans un nouveau jeu à mon avis mortel. Escape Game. En version jeu de rôle, on va bien voir ce qu'il va se passer. Bref, sans perdre plus de temps, il nous a dit qu'il nous faut accomplir la transfusion ou transfiguration, je ne sais plus quoi. En gros il faut refaire ce qu'on a fait dans la partie précédente, affronter les 4 robots sages ou je ne sais pas quoi. Donc il va falloir découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti, sans perdre du temps, avançons. Avant, Botopi était une destination sans danger. Maintenant, des robots rebelles bloquent toutes les routes principales. Je ne peux vraiment cliquer nulle part ailleurs, c'est que ça. On bat. On n'a pas l'habitude de voir 5 colonnes, n'est-ce pas ? Les chiens ne seraient jamais parvenus à faire ça. Ah ouais, il y en a 5 maintenant. Putain. Bon. Alors, on revient sur ce qu'on faisait avant. Ah, maintenant alors. Bref. On est revenu à ce qu'on faisait sur la phase 1. A savoir, jouer aux cartes avec un adversaire en face, avec la balance sur le côté. Et ici nous avons l'une des nouvelles mécaniques qu'on avait dans la partie précédente, à savoir le coût énergétique des cartes. Qui est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et là, je vois que ma pioche, ce sont des disquettes. Voilà, du coup, attendez. Mes cartes, qu'est-ce qu'on a ? Ça, ça a d'autres défenses, ça ne fait rien en particulier. Ça, ça donne un truc en plus. Ouais. Donc en gros. Ça, on le met là. Et ah, j'ai toujours le marteau pour détruire les cartes. Ça, c'est intéressant. Mineur. D'accord. Dès qu'il fait ça, ça veut dire qu'il se déplace aussi. Du coup. Un petit bot. Donc là, c'est mes cartes spécifiques. Du coup, j'ai quoi là-dedans ? D'accord. Les récipients vides, ce sont l'équivalent de mes écureuils. Ok, je note. Alors, on va faire trois ici. Et on va jouer ça ici. Comme ça, au prochain tour, je pourrais faire ce que je veux. Voilà. On va biocher ça. Robo bouclier, ça coûte trois. Puis l'avantage, c'est qu'il va attaquer deux positions. Voilà. Donc ça, j'avais lu. Sniper me permet de choisir là où je souhaite attaquer. Ce qui est un nouveau pouvoir intéressant. Le robot boum qui va soit se sacrifier, soit... Oh, nice. Ça fait un hologramme 3D. On est d'accord que... Attendez. En face, c'est allié adjacent. Donc ça ne vaut pas le coup de tuer maintenant. On va tuer ça ici. Ouch. Ok. Un, 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 un. Ça, là. Le récipient vide là. Et je vais automatiquement me prendre un hit sur celui-là. Nickel. Par contre, l'avantage, c'est que maintenant... Ce que je vais pouvoir faire, c'est piocher ça. Tu es un anti-aérien, mais tu ne peux rien faire. Si j'ai récupéré le marteau, je peux briser ça. Jouer ça. Et on attaque. Ok. Allez. Un, deux. Ah, je gagne des dollars. Entre guillemets. Bon. Au moins, certaines choses n'ont pas changé. La meilleure défense... La meilleure défense ? D'autres robots. Tu as une étincelle qui permet de réactiver d'anciens robots. Ajoute-les à ton deck. Ils se battront pour toi. Chien métallique. Insectodrone. Et... Robo permutation. Permutation. Après une carte... Après qu'une carte ordinaire de cet élément subit des dégâts permute sa puissance et sa santé. D'accord. Mais... Donc lui, c'est le pouvoir. Quand on invoque une carte, il va se mettre devant. Le truc, c'est que c'est un truc qu'il faut déjà que j'ai beaucoup... Je vais prendre un insectodrone. Que je puisse avoir un aérien. Il te faudra plus que quelques robots remis en marche. Du moins, si tu veux vraiment que la grande transcendance ait lieu. Voilà, c'est la grande transcendance. A Botopie, on trouve les objets les plus cheatés. Recharge votre énergie une fois. Pas mal. Hein. Si tu es intelligent, tu utiliseras tes objets souvent. Et évidemment, tu les rechargeras au point de passage. Bon, je lis quelqu'un un peu de partout. Je ne sais pas. On va peut-être découvrir quelque chose. Nouveau combat. Hein. Ouh. Ok, d'accord. Ça, il va falloir être prudent. Du coup, il va vouloir attaquer pour détruire ça et infliger 10. Je vais, du coup... Passer sur ce tour, en fait. Voilà. Robo bouclier. On va d'abord se mettre... Robo énergie là. Lui, il va attaquer. Et lui aussi, il va attaquer. Et bah, on va se mettre... Ça, là. Et on va être bon sur ce tour. Aïe. Est-ce que je peux... Ouais. Je pense que là, c'est le plus intelligent à faire. Ça diminera un maximum de cartes. Tout en me laissant démergir. Donc. Toi. On va te mettre là. Toi. On va te mettre... Euh... Ah, attendez. Est-ce que je ne ferai pas plutôt ça pour... Ouais. Ça. Ça me recharge. Je mets ça là. Bah, du coup, ça va pas... Ah, attendez. Tant pis. Ça va pas jouer ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas comme ça que je pensais que ça allait se produire. C'est pas dramatique. On va... Mettre ça là. On va s'en prendre deux dans la gueule sur ce tour. Mais ça passera. Ah. En plus, j'équilibre avant. Parfait. Robo-sniper. Mais... L'avantage, c'est que je préfère ça. Voilà. Toi, on te met là. Toi, on va te mettre ici. Hop. Un, deux. Voilà. Allez, on apprend. On se met en place. C'est une run de démarrage. Un robot. Un bouclier. Le permutation est classe. Est-ce que je le prends ? Pour le moment, j'ai pas énormément d'objets. Donc, non. On va plutôt rester sur des petites cartes pour le moment. Parce que je sais pas comment ça va se passer. Je mets un moyen de repousser ces robots rebelles. Modifie les tiens. Donne-leur des capacités de cheater. Ah. Choisis une carte de ton jeu. Voyons voir. Ah. Qu'est-ce que... D'accord. Tu peux retirer. Du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup. Le plus intéressant. Ce serait peut-être du coup. Soit sniper, soit lui. On va voir avec toi. Qu'est-ce que je peux te mettre comme capacité ? Que tu peux te prendre un dégâts et renvoyer un dégâts. Ce qui fait qu'au moment où tu perds ton bouclier, tu blesses ton ennemi. Toi, tu te mets devant. Donc, ça fait que tu ferais un bon défenseur qui se déplace. Là. Bon, ça retirerait de ta capacité, on va dire. Ou en tout cas, en partie. Ouais. Vu ce qu'il me propose. Je pense que ça, ça peut être plus intéressant. Voilà. Ça y est. Ça fait que ça, en fait, lui, quand il perd son bouclier, il y a déjà un hit. Donc, après, quand il se passe un truc derrière, il pourra se vendre. Tu es presque arrivé au point de passage. Concentre-toi, maintenant. Ok. Ah, génial. Ça fait un pont et du coup, ça enlève des parties. Intéressant. Tu sais quoi, ça ? Une créature opposée à une carte ornée de cet emblème gagne 1 de puissance. Ah. Donc, alors, ça voudrait dire que mon intérêt... On va y avoir quand il va passer. Mais bon, là, ça va me défendre sur ce tour. Et voilà. J'ai eu le temps de voir qu'il avait 1 de force. Du coup, toi, je te pioche. J'aurais dû jouer dans le sens inverse. J'aurais gagné une énergie. C'est pas grave. Voilà. Et là, je suis coupé. Toi, tu n'as pas de pouvoir en particulier. Donc, ce qu'on va faire, c'est piocher une spéciale. Tiens, on va même jouer. Toi, ici, comme ça. Ah. Quand il perd son bouclier, ça ne met pas la capacité. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Ah. Déjà, je pioche une carte. Oh, OK. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est poser le robot énergie. Gagner une strat d'énergie. On retire le robot énergie. Et on joue le sniper. Ah, insecto drone. Bah, du coup, pareil. On retire cette carte. Non. Et on pose. Voilà. C'est le double mitrailleur. Ah. Qui, du coup, est mal placé parce qu'il ne pourra pas attaquer correctement comme je veux. C'est pas grave. Ah, j'ai pu attaquer. Intéressant. Je voulais vérifier que j'ai essayé d'accord. Je peux attaquer les barricades. Donc, en fait, je peux libérer de l'espace pour moi ou des trucs comme ça. Tu as atteint ton premier point de passage. Cool. Tes objets sont rechargés. Les robots que tu as détruits de la zone restent sur le chemin. Si tu meurs, tu reviendras ici. Pas mal, ce système, hein. Ah, en fait, je joue à Dark Souls. C'est ça. Et je joue à Dark Souls au final. Non ? Ah, non. J'ai cru. Pour l'instant, j'ai cru que c'était en mode Dark Souls, là. Ça, ça n'active rien. Quel joli commerce. Et si on accepte tes robots-pièces ? 22 robots-pièces, 26 robots-pièces, 8 robots-pièces, 10 robots-pièces. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, ces deux-là. Par contre, ça, donc, du coup, c'est pour des nouvelles cartes. Et ça, c'est pour une nouvelle amélioration. Là, on va vers un pont. Ah, un deck. Ah, oh. Oui, oui. You. Désolé, demi-tour. Ce pont est dans un état pitoyable. Fais demi-tour. J'ai besoin de temps. Va battre un boss. Ça me laissera assez de temps. D'accord. En fait, je suis revenu sur la même map qu'avant, même si elle a un peu été modifiée, du coup, avec cet effet. Attendez. Oh. Ah, il faut vraiment que je fasse gaffe où est-ce que je mets mon truc pour voir s'il ne change pas. Donc, ça, c'est pour le trapper, du coup. En fait, c'est cette boule qui me trigger depuis tout à l'heure. Un hologramme de boule, il me trigger un peu. Bon, ça veut dire que du coup, si je vais là-bas, l'est de Botopie. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Mais il faut quand même que tu ailles explorer. Tu sais, pour la grande transcendance. Ah ah. Attendez. Rien ici, rien là-bas. Rien là. Rien en bas. Est-ce que j'ai pas... Ah, j'ai peut-être contourné son fight, du coup. Robo cadeau. Mécène, quand une carte ornée de cet emblème meurt, ajoute une carte choisie au hasard dans votre main. Donc ça, ça renforce l'ennemi. Ça, c'est machin. Robo cadeau peut être intéressant. Yes. Ça, cet effet clignotant, c'est horrible. Ça, t'as l'impression que t'as de fouquier glitch. D'accord, ouais, c'est ça. J'ai trouvé un chemin, en fait, qui me permet d'éviter les fights. Ok. Alors. Il va me refaire le même coup que tout à l'heure. Donc du coup, on va commencer par ça. Passe le tour. Faut que tu l'invoques. Tu me le détruis. Parfait. On pioche un comme ça. On va jouer. Il a quoi, lui ? Il a zéro, mais il aura un, du coup, si je fais ça. Donc du coup, on va jouer le robot batterie. Dans tous les cas, il va attaquer. Et on va garder le récipient vite pour plus tard. Voilà. Comme ça, il me refait le même coup. Parfait. Les robots mitraillettes. Comme ça. Lui, il perd son bouclier. C'est un avantage tactique. Ouf. Double robot. Ouais. Ok. C'est bon. Voilà. Donc. Faut que je puisse faire des dégâts un peu. Un truc que je n'ai pas vérifié. Faut que je... Bon. Sans le doute, on fait ça. Je voulais voir si, quand je brise un truc là... Est-ce que... Non. Ah, par contre, j'ai toujours la... J'ai de nouveau la truc. Elle était revenue. Je ne sais pas si je l'ai gagné ou si je l'avais gardé, en fait. Eh ben, du coup, on rejoue ça. Allez. Voilà. Plus cinq pièces. Euh... J'ai pas demandé, à cause du dernier live, le son est bon dessus ou est-ce qu'il faut le modifier ? Tu te demandes ce que c'est, cette étoile. Tu enchaînes les victoires maintenant. Ta tête est mise à prix. Ça va attirer les mercenaires, c'est sûr. Toutefois, l'étoile disparaîtra si tu meurs. Ok. Rechargez au checkpoint, l'item. D'accord. Tout est bon pour le son. Ok. Bon. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le mette un peu plus fort. Donc lui, il va me faire des dégâts directs. Ok. Donc on va reprendre la même stratégie pour commencer. Tac. Voilà. On va piocher... Un autre protecteur. Ça, tu vas aller là, ça me recharge en énergie. Et on va le garder pour le prochain tour. Ouf. Je m'appelle Splash Bang Bang. Et je vais te faire la peau. T'es pas contre toi, gamin. D'accord. C'est là qu'on va s'amuser, du coup. Là, je vais avoir le sniper pour pouvoir attaquer. Et en même temps, faire ça. Euh... Ouais. Cacher un récipient. On commence par toi. Ici. Voilà. Ça me laisse un d'énergie. Un d'énergie que je vais jouer. De toute façon, tu vas être remplacé et tu vas bloqué. Mais toi, il faut absolument que je te bloque automatiquement. Ça va me causer un gros problème. Voilà. Ouf. Ça. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Comme ça, j'aurai une carte dans ma main. Et non, ça, c'est bon. Ok. Toi, du coup, j'attaque. Je vais attaquer toi. Pour le coup... Ouais. Ok. Allez. Oh, yes. Parfait. Euh... Du coup, on va faire... Comment est-ce que je peux faire pour le faire bien ? Voilà. On va détruire. Ex-Squelette. Anthony. Après avoir attaqué une carte, cette carte meurt. Ok. En vrai... Ah, c'est un peu risqué. Non. Toi, tu vas là. Donc, en attaquant. Là. Voilà. Je te ferai la peau une autre fois. T'as pas vu ce plaf van bang ? Voilà. Ah, putain. Ou danger. Oh, merde. J'ai encore un tour. De toute façon, je pourrais... Ok. Je pourrais au moins faire ça si j'avais... Oh, robot bouclier. Parfait. Eux, ils vont mettre 2 de dégâts. Donc, sur ce tour, je fais ça. J'invoque toi pour faire 3 de dégâts. Ok. Hum. Parfait. Toi, là. Toi, là. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. D'abord, je saute. Ah, le bouclier a sauté de cette façon-là. Parfait. Du coup, ça me permet du coup de faire ça. Comme ça, lui va mourir. Et lui va mourir aussi. Et on va être bon. Ouh. Eh bah, putain. C'était intense. C'était plutôt intense. Là, il ne faut pas faire gaffe du coup. Non, c'était vraiment tendu. Donc là, on y était allé. Je n'ai rien obtenu. Voici, j'ai obtenu. Ah. Carte. Un mineur. Tu peux retourner au point de passage. Mais tous les robots rebelles que tu as tué dans cette zone réapparaîtront. Alors, tu veux vraiment continuer ? Hum. On va d'abord monter. Même si ça pue le piège, cette histoire. Donc là, on avait fait ici. D'accord. L'avantage, c'est qu'après, je pourrais... Là, je vais automatiquement avoir un combat. Allez. On y va quand même. Sur un pont. Avec un jeu réduit. D'accord. Toi, tu as quoi ? Tu as ça. Tu vas augmenter une de mes cartes. Ok. Donc, sur ce tour, je me défends. Fin au tour. Tu arrives. Voilà. Nickel. Je pioche un autre. Toi, on fait pareil. Même strat. Tu me donnes une stade d'énergie. Toi, tu attaques. Et on en finit sur ce tour là. Hop là. Hop. Toi, tu viens. Au vu de ce que j'ai vu, de ce qui va arriver. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû jouer une autre carte en attendant. C'est pas grave. Mais si, c'est un peu grave. Mais non. Hum. On tend à se débarrasser d'un ami. Ok. Aïe. Ok. Toi, comme ça, tu me débarrasses de lui. Puis tu attaques. Et toi. Ouais, c'est ça. Toi, tu me rendras de poser. Tu me feras un point de dégâts. Ok. Et bah, ok. Parfait, ça m'arrange. Ouais, ouais, vas-y. On va s'amuser sur ce tour. Tabiur. Pioche. Un, deux. Ah. Ouais. Et bah, non. Tout compte fait. Ça. Un robot énergie. D'accord. Ça peut même me donner ce genre de carte, même au hasard. Allez. Là, ici. Fin du combat. Plus trois. Voilà. Et bah, ça en fait des pièces pour le coup. Faudrait pas que je gride encore trop. Oh. Yes. Objet rechargé à 100%. Générateur de robots 100% hors service. Hé. Ah. Cette antiquité ne s'allume plus. Je te laisse te lever si tu veux aller chercher une nouvelle pile. Tu ne peux rentrer que dans la salle d'inspection. Va me chercher une pile de l'inspectomètre et reviens. Oh, il y a de nouveau des challenges. Ok. Bon. Bon. Quand ce n'est pas mon PC, c'est celui de Geo qui plante. C'est à peu près ça, pour le coup. Attendez. Vous deux, je ne peux pas vous bouger. Donc automatiquement, vous allez faire ça. On est d'accord que... 3. Je vois. 3 quand même. Ok. Donc ça, c'est bon. Tac. 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 Du coup, ça, ça inflige 10. Voilà. La télécommande de Madame Bombe ? Bien sûr. Prends-la. Elle balance des bombes sur chaque emplacement vide. Un bombardement stratégique pour faire table rase du plateau. Faisant bon usage. Oh, putain. Oula. Ah, il y a de nouveau les cristaux. Les cristaux sont présents. Oh, putain. Euh, du coup... Ok, je pense avoir une idée. Tac. Tac. Si c'est les mêmes cristaux auxquels je pense. Non. Si c'est... Ça, c'est... Alors, attends. Alors. Soit. Ça, c'est pour me dire... Enfin, bref. Je suis en train de penser qu'en fait, les cartes qui sont indiquées, c'est... Il y en a une pour me dire que c'est une pierre d'invoque. Et l'autre, c'est pour me dire que... J'ai... Ça augmente ses dégâts. Ça augmente les bonus sur les pierres. Ce que je suis en train de me dire. Ça me paraît plus logique, là. Du coup. Toi, tu vas là. Ça fait quoi ? Ça fait deux. Toujours deux. Ça fait même un. OK. C'est pas ça. Là. Voilà. Ça m'étonnerait que ça fasse quelque chose. OK. Donc ça, on va le mettre au fond pour pas que ça soit présent sur le plateau. Je vois. Tu me bloques le passage tout du long. OK. Ah. Alors, ça va pas être ce que je pense. Mais du coup, peut-être que... Non. Non. Non plus. Bah, après, je peux... Le problème, c'est qu'il m'a pas donné le livre des... 1, 1. C'est pénible. Le bazar des autres scripts crée parfois des bugs, ici. Non. Tiens, pas compte. Ah, putain. C'était quoi, déjà ? Il y avait déjà... 11 heures ou un truc du genre. Ah. Oh. Lourd robot. Tiens. Ah, encore de la camelote. T'en veux ? OK. Je crois que... Putain, c'était quoi ? Ah, je sais plus c'est quoi le code. Il faudrait que je me rappelle. Comment ça, quelle arnaque, Sima ? Oh, putain. Oh, c'est encore plus fli. Alors, tu me dis le piffage pour le fait que j'ai fait ce que j'ai fait ou parce que la carte peut être random ? Alors, pour te répondre, non, ce n'était pas du piff, celui-là. Parce que quand on avait fait la première horloge, j'avais fait une certaine heure précise. Une des heures était 11, donc là, j'étais parti du principe qu'il fallait que je refasse 11 heures. Donc, l'horloge, elle a la même mécanique. C'est-à-dire qu'elle a cette mécanique-là et donc la mécanique de l'œil de... Ah, et là, il y a un... Ah non, il y a un symbole de lune, mais en fait, non, c'est juste le boulon qui est là. Donc, je suis resté sur la même mécanique qu'elle pouvait avoir dans le niveau 1 avec l'échis. Oh, j'ai laissé ces trucs éteints. Ce n'est pas grave, tu n'as qu'à résoudre quelques cas, c'est peut-être facile. Faites pivoter l'emblème jusqu'à ce qu'il soit à l'endroit. Sélectionnez tous les carrés dans lesquels il y a des cartes. Oh, merde ! Et ils m'ont pris pour quoi, là ? Hein, c'est bon, des gachas, des capchas, des gachas, ce que tu veux, j'en ai déjà rempli plein. Robo-poisson. On va trouver, bien, poisson-robot me cacher. Pour revanche, mauvais poisson. D'accord, il s'en est pris même aux amis de l'échis, en fait. Là. Oh, merde. J'étais sur un truc, je dois réussir ce truc. Non. Oula, même à ce point-là, ok. Le truc qui est important, surtout, c'est là-dedans, c'est ça. Et si, du coup, ça, je faisais ça. Non. Toi, je suppose que ça va être la même. Sauf si je fais ça. Attends. Toi, ici. Ok. 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 Je suis sûr que c'est une histoire de bonus de renforcement au truc du genre. Oula, pardon. Bon, tant pis. Parfait. Merci. En charge. Ça devrait le faire. Retour au jeu. Ok, j'ai débloqué ça et le centre. Ah, maintenant, je peux me lever à Advitam. Ça, c'est cool. Et là, du coup, c'était le pont. Ok. Donc là, si on monte, on va chez Léchi. Ah, c'est horrible. Désolé pour le spectacle. C'est la dernière région de Botopie dans laquelle il y a encore de la vie. Cette masse d'imperfection nauséabonde et erratique. Je clique un peu de partout. Je sais que ça fait un peu con, mais au moins, j'essaie de voir si je trouve quelque chose. Ok, là-bas, il y a un combat. Ça. Chien métallique. Insectonone. Sonia. Transformation. Au début de votre tour, une carte en dessinonienne se métamorphose en créature ou sort de sa métamorphose. Ok. Pas d'intéressant. Là-bas, on a un combat. Par contre, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? C'est aussi un combat ? Oh non. Tu es venu pile au... Mauvais moment. Ce générateur est sur le point d'exploser. Ou un truc du genre. Il faut que tu recharges pour empêcher la catastrophe. C'est une course contre la monte. Tu vas voir. Un, 14, 1, 1. Il gagne 1 de puissance. Ok. Quand mon visage montre 0, tu as perdu. Ok. Sympa. Là, sur ce tour, on ne peut faire que ça. Tu vas pouvoir faire ça. Coche une carte. Le temps file. Lourd au bot. Pas assez pour l'invoquer. Toi, tu as 1. Toi, tu as 1. Toi, tu feras 2. Donc, pour le coup, par contre... Casser 3. Invoquer le pêcheur. Ouh. Classe. Ah, chaque tour, elle prend une métamorphose, en fait. Ok. Hop, 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 hop. Je choisis une carte. Un, un. Oh, parfait. En plus, la synchro est bonne. Ça me permet, du coup, de prendre le marteau, péter le robot énergie, invoquer le robot, et du coup, maximum. Ah, bravo. Il a rechargé avant qu'il n'explose. Je t'applaudirai, si j'avais des mains. Ok, donc, c'est un genre de petite énigme permettant... Ok. Choisis une de tes cartes. Euh, toi. Je veux commencer par lui, parce que lui, s'il y a moyen de lui donner encore des boosts alors qu'il est faible, ça serait cool. Laisse-moi calibrer l'objectif. Donc, déplacement. Bouclier. Sentinelle. Quand une créature change d'emplacement et arrive devant une carte ornée de cet emblème, elle subit un point de dégâts. D'accord. Et après, c'est sprint. Ok. Choisis-moi. Allez, fais-moi voir ce que tu veux, robot poison. Toi, tu veux soit le déplacement... Bon, c'est vrai, c'est les mêmes à chaque fois. Euh... Ah. Après, le but, toi, c'est de tout sorte... Enfin, c'est pas un but, mais tu peux être sacrifiable, en fait, pour donner des objets. C'est ça qui est intéressant. Euh... Ah, par contre, Sonia, vu que je peux mettre un bouclier... Ça me permet... Ah, soit bouclier, soit mouvement. Le pouvoir sentinelle. C'est celui-là, attends. Ouais, j'allais dire. En fait, c'est ça que je pensais. C'est que je me suis dit, ça au moins... En fait, le pouvoir sentinelle, je me suis dit, est-ce que ça marche aussi quand il invoque un monstre ? Donc, dès qu'il est placé devant toi, ça tire dessus. Mais, par exemple, pour Sonia qui est là, l'avantage, c'est que je pourrais être sûr. Hein ? Ou alors, elle se transforme... Ah non, vu qu'elle se transforme à chaque tour. Ça lui fait un bouclier. Bon, allez, on va mettre le robot énergie. Voilà. Et on va lui mettre, du coup, l'instakill, en fait. Vu que tu m'as dit que c'était un instakill, ça m'intéresse. C'est vrai que le bouclier est quand même cool à peu près sur tout le monde. C'est ça qui est l'avantage avec ce pouvoir. Allez. Ah, des sapins. Les chips, poisson. Trouvez. Et autres scribes, poisson aussi. Profond. Intéressant. Ouh. Piquant. Quand une carte en est de cet emblème, ok. Et lui, il a un... C'est un truc de transformation, bâtard. L'avantage, c'est que du coup, toi, tu viens là. C'est ce que je pensais. Donc, du coup, on pioche. On fait ça. Comme ça, ça va directement là. Hop. Et on passe. Le mineur pour faire un hit directement. Et ensuite il envoie un Sonia aussi Euh tant pis Je vais prendre 2 hits sur ce tour Et au moins je me débarrasse du chien Oh putain ça invoque Ouch Ok Ça c'est parfait Parce que toi du coup tu feras le ménage Et Je vais prendre 2 dans la gueule sur ce tour Ça va être dangereux Ok Voilà Ouf Ok ça passe en faible Parfait Voilà Poisson Voilà Euh Ah merde j'étais pas sûr qu'ils subissent le dégât Ouf Ça va piquer si je me démerde très mal Ok Euh Pioche Ça Ok Du coup on va prendre un pari risqué Toi Poisson Poisson monstrueux Ok Toi On va protéger là Toi tu vas prendre un hit Toi tu vas prendre le hit aussi Provo cadeau Mauvais poisson On gagne 1 de puissance Ok c'est pas le meilleur à jouer là Oh mon ouroboros Mon ourobot Parfait Ah bah non Pas parfait tant que ça en fait Parce que là du coup il faut que Et Je crois que c'est la mort en fait J'aurais pas du J'aurais du me Pécher Ah ces arbres à la Putain Un trou de cul A aucun moment J'y ai pensé Que je pouvais faire ça Putain merci Sima J'aurais pas du tout Je suis quand même un débil, il y a des trucs qu'il faudrait que j'apprenne à penser Ok, toi, là, sniper, là Encore un robot bouclier, ok, et bah, allez, trop la peine, on joue rien Allez Bonsoir Oka Une autre étoile sur ta tête, d'après une augmente Des mercenaires de plus haut calibre vont peut-être te rendre visite Oh le chou, ah non, une pièce Une de tes cartes est sur le point d'avoir un alter ego Elle va se transformer en brute Tu peux choisir quelle carte et quelle brute Ce n'est pas compliqué Hein ? On va prendre robot poison pour voir Alors voyons voir Quelle créature va vivre dans ton robot ? Transformation Au début de votre tour, une carte en est, ça t'emmène, se métamorphose dans une créature Ah, à chaque tour, il va prendre une œuvre Ah, d'accord La vipère, donc il devient mortel Et en plus, il a 3 PV Ça devient un loup, il a 3 3 Toi, tu as vol Ah, intéressant Et honnêtement Le robot énergie, ça peut être pas mal Non, à moins qu'il n'ait pas de D'accord Il a des stades d'attaque bien définies Et la stade de vie est définie par le monstre sur lequel tu le mets D'accord Peut-être pas toi Et après, j'en ai pas beaucoup qui ont Non, en vrai C'est plus intelligent de faire ce que je voulais faire au début De prendre une carte Qui n'a pas d'attaque Par exemple, le robot cadeau C'est peut-être une bonne idée De lui donner des stades Au moins comme ça, une fois sur deux Il pourra attaquer Et On va lui mettre des stades de force Ce n'est pas ce que j'aurais pris T'inquiète Moi je prends ce que je veux Et du coup, il m'a ouvert un raccourci Le mineur du coup, c'est ça Ok Je vois le genre Ouf Oh putain, métamorphose pour ce truc là-bas Ok Donc toi pour défendre Ok Le grizzly bot Le grizzly bot Euh Voilà On va faire ça Je vais forcément prendre deux dans la gueule Sur le tour prochain Ça va attaquer Ça va se déplacer Euh Et merde, j'aurais dû le mettre à côté J'aurais dû le jouer à côté C'est pas grave Je crois que Hop Ouais c'est ça Il va attaquer ensuite là Et lui, il n'attaque pas Ok Donc là, je vais pouvoir Piocher ça Oh Sonia Parfait Enfin parfait C'est pas le plus parfait non plus Mais l'avantage C'est que du coup Toi On va te remettre là sur ce tour J'ai plus assez d'énergie On fait 1-1 La merde Voilà C'est pour ça que j'ai mal joué Et que je voulais mieux jouer mon truc C'est pas grave Par contre Euh Ouais Une petite Non Une fly Euh On va prendre le risque On va prendre un risque Je préfère faire ça comme ça Voilà Ça détruit automatiquement les deux Voilà Ouais c'est quand même vachement Ça pousse à la réflexion ce truc Toi tu vas là Toi tu vas là Le danger va être que là Je vais me prendre un hit Mais de toute façon J'en aurais mis un avant C'est pas grave Voilà Ok Robo énergie Oh Parfait Parce que du coup Attends Ouais Il va se prendre un Un Euh Je sais pas si ça vaut vraiment le coup On va tester Voilà Je pourrais pas sur ce tour là Mais Ah Ça lui enlève son bouclier D'accord C'est ça que je voulais voir Ouf Ça pique un peu là Il faut absolument Que je fasse de la place Sur le terrain Pour faire de la place Sur le terrain On va faire ça Voilà Draw Euh Ça Ici Du coup Sniper Là Parfait Parfait Alors Pioche une carte J'abandonne Passons Même pas en rêve Je prends mes trucs Oh À toi Joey Pioche une carte Allez Boum Non mais dis donc T'as cru que j'allais Me prendre deux pièces 40 fois plus le moins Que j'aille dépenser Absolument À un moment donné Celui qui vivait là Était vraiment désordonné Je veux pas dire Qu'il ne rangeait pas Sa cabane Je veux parler De sa manière De jouer Il faisait des erreurs Tout le temps Il préférait s'intéresser A l'histoire du jeu T'as bien compris Une stratégie Sans faille C'est tout ce qui compte Dans un jeu de cartes Hop Plus de pièces Rien en bas Rien Et là Deux robots pièces Ok Ah j'ai eu des robots pièces Et des cartes Ah le piquant Du coup intéressant Parce que lui Il fait deux Quand il attaque Et en plus Quand il se retourne Du coup il a protection Donc en vrai Tu viens Je ne suis pas La marchande Moi Mais on va pouvoir S'échanger des choses Ah je viens De payer Deux 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 pièces D'accord Mais on va pouvoir S'échanger des choses Tu dois échanger Une de tes cartes Qu'ont une de celles Qui te sont proposées Il y a Piquant Ouf Alors Qu'est-ce que tu me donnes Ah c'est donc ça Que je peux faire En vrai Sonia elle coûte combien Elle coûte trois Là ça coûte trois Et ça ça coûte deux Euh Pupupupupup Ouais Voilà Prends ça On va faire un échange Comme ça Choisis une carte Oui moi Je vais voir ce que tu proposes Ok De nouveau de la transformation En vrai Pour ce que tu coûtes Tu peux valoir le coup d'être puissant de cette façon Ah ouais vraiment Bon d'accord 3-3 pour 2 c'est le gain Ouais non mais c'est ce que je pensais Il y a peu de checkpoint c'est stressant Ok Donc toi tu vas invoquer Et tu vas taper en l'air Donc ça sert à rien de poser un truc sur ça Donc pour le coup On va passer un tour Parce que peu importe Que je passe ou pas ça changera rien sur ce tour Ah Voilà vu que c'était de l'aériale Ça va aller Ça va aller rien de truc Par contre ce que je peux faire c'est faire ça Ok donc On va poser Ça Ici Ça fait que le mineur au moins il va se débarrasser de lui Aïe Aïe Oh déjà en danger de mort C'est pas grave Robo sniper Il va apparaître lui Il va me faire des dégâts ici Donc en vrai Oh putain Je sais pas trop Là pour le coup Je ne sais pas trop ce qui serait le mieux Après il y a ça qui va apparaître Qui va m'attaquer Non en fait je crois que c'est mort Je crois que c'est mort sur ce tour On va te mettre toi là Parce que de toute façon En fait Vu qu'il va Quand il va arriver Il va automatiquement faire ça Ouais peu importe ce que je fais C'était foutu Là Voilà Parce que lui il arrive Il fait ça Voilà Parce que vu que ça Ça passait au dessus C'était forcément Oh putain Boum T'as perdu tout ton argent Bravo Tu veux le récupérer Alors reviens à l'endroit Où tu étais Sans mourir Ah Retour au point de passage Que tu as atteint Revenons là où tu en étais D'accord C'est pas si simple Tous les robots rebelles Dans cette zone Viennent de réapparaître Ok Oups là pardon Ok 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 Au moins t'as le raccourci Ouais c'est déjà ça Ça fait au moins des combats à éviter Eh Vous avez le temps de voir Bon prodigieux Une carte Ah j'ai trouvé le bouquin Mox vert Mox orange Quand une carte est tornée De cet emblème Ok Mox bleu Ciborne attaque Ciborne opérant Accumulateur Détonateur Où est celui Où est celui qu'on avait vu Dans le challenge Quand les récipients de GM De votre côté du plateau Meurent Ils explosent Les créatures en face Et les créatures Alliées à Jachance Subissent 10 points de dégâts Ok 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 Il faut que je me serve De l'explosion Du coup Là ça fait quoi déjà Là je suis à 4 La technique du coup C'est d'avoir Des mox avec soi Dans l'équipe Du coup Où ça Ah Non Attends Attendez Attendez Ah mon dieu Il a châillé ce truc Quand les récipients De gemmes De votre côté De plateau Meurent Ils explosent Les créatures en face Et les créatures Alliées adjacents Subissent 10 de dégâts En fait C'est ça qui m'énerve C'est que j'ai rien Pour tuer une gemme Chez moi C'est ça mon soucis Dans toute histoire Donc c'est simple Partons d'un point de vue logique Non mais je me suis mal J'ai pas exprimé Ça Ça donne le pouvoir Donc ça fait que si ça Ça meurt Ça fait un fiche 10 Là Ça je suis obligé D'être là Pour faire un maximum De dégâts en fait Tout ce qui me Donc en fait La technique Tout ce qu'il me faut Non Pas ça Non Je suis plus proche De la solution En ayant fait Ce que j'avais avant La logique est simple Il faut que ça Quand ça explose Ça tue ce machin Pour ensuite T'attaquer A pleine puissance Ici Donc il faut Que cette carte Soit là Il faut En fait Il faut qu'il y en ait Automatiquement un Donc il faut Qu'il soit adjacent A ça Pour que ça Ça fasse boom Donc ça Ça tue ça Ça Du coup ça meurt Et ça tue ce machin Au passage Ça tue ça Mais alors Pourquoi je fais pas 5 Je n'arrive pas à comprendre Pourquoi je l'ai pas En fait N'oublie pas L'ordre des morts Oui Ah Non Ça va dans ce sens Ça va de gauche à droite Pourquoi là Toi du coup Ah Attends Je crois que j'ai compris C'est bon Au bommage Solitaire Est-ce que Mais qui Est-ce que Est-ce que c'est Mon stimulation Quelque chose d'autre Que l'obscurité Merci beaucoup Fais ce que tu veux De moi Je ferai ce que tu veux Mais débarrasse moi De cette obscurité Absolue Ok Là je pense Qu'il faut que je crée Cette carte En fait Je pense Quelque chose me dit Que c'est à peu près ça Toi t'as ton truc derrière Toi t'es accompli Toi tu sers Tu as rien J'ai l'impression Parce que Peu importe où je lis Que ça me montre là Ouais Il n'y a plus de lumière Bon allez Tant pis Reprenons Allez Non Stimulation Ok Ça commence directement Sur des gros Comme ça Allez Robo sniper Là Oh oui Oh oui Là J'aurais du piocher Une petite carte En fait Je suis un peu con C'est pas grave C'est pas grave On va plutôt faire Sonia Pour qu'elle tanque Voilà Oui je sais L'effet du match Il se déplace Et il pousse Attends Ah non Pot de colle Quand une de vos créatures Je pensais que c'était celui Qui pousse Attends Merci t'as bien fait me dire Quand une de vos créatures Est placée sur un emplacement A une carte ornée De cet emblème S'approche aussi Delle que possible Ah Donc j'ai bien fait De faire ça En fait Ouroboros Parfait Donc Là Si je veux être tranquille De toute façon Toi tu vas attaquer Ah mais en plus temps J'ai exposé le truc derrière Ah D'accord Dès que je pose Il y va Merci t'as bien me dit Est-ce que du coup Ça c'est toujours activé Là on était passé Hop Hop Bon Vu qu'il n'y a qu'un seul combat Sur la route Est-ce que du coup Ça ne vaudrait pas le coup De faire demi-tour Oui je suis sûr Voilà J'ai récupéré mes âmes C'est exactement ça Là j'ai le shop 40 22 auto-pièces 26 robot-pièces Ça m'intéresse ce truc Parce que je n'ai aucune idée De ce que c'est J'achète quand même Pour le savoir Accorde Une anneau-armure A tes robots Sur le plateau Pas mal Ah d'accord Robo-réveil Robo-cadeau Robo-énergie Cool Donne toujours plus D'énergie à jouer Du coup ça en ramène d'autres Avec le tapis roulant Sympa Hop là Si c'est en mode Dark Souls Je vais jouer en mode Dark Souls C'est à dire que là Je vais pouvoir penser A safeiser mes trucs De temps en temps Il faut le faire Il ne faut pas que j'aille Trop loin à chaque fois Ça serait complètement débile De faire ça Ouh Nice Ok Pas ce tour Toi tu viens Tu fais rien sur ce tour-ci Tu deviens un grizzly Au suivant On va Voilà On va faire de la défense Parfait Ok Comme ça le prochain tour M'intéresse déjà un peu plus Hop Oh Robo-protecteur Il ne va rien faire sur ce tour Toi tu vas là Ok Ah Parfait On pioche Comme ça Ouais autant se débarrasser De ce truc Allez hop Hop Ouh Double Sonia Ça peut être intéressant Parce que ça fait qu'une fois Sur deux J'attaque sur quatre Mais vu Bah en fait Hein Là il va apparaître Il ne va pas attaquer Il va pouvoir faire ça Oh non ok Allez Bon coup Parfait Draw Là Pour ce tour On va faire ça Là même Ça 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 Hop Hop Parfait Victoire Oh ça sort du deck Et direct Dans la main Et en plus tu vas attaquer A deux En fait attends Oh Est-ce que Est-ce que ça vaudrait pas le coup en fait Non je vais faire un autre truc plutôt plus intelligent Yes Mais attends Non mais Ok Je voulais juste vérifier du coup ok 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 Non c'est bon Le cheat a été découvert mais c'est ça Le cheat a été découvert oh mon dieu Oh ce farm de l'ouroboros Ce que tu peux faire du coup Hein Hop Euh non On monte Allez il est temps de refaire ce combat Vous vous... Ah dans l'acte 2 où j'avais aussi le marteau intéressant Merci Simon vous l'avez dit Ok Voilà Pas sur ce tour Aïe Voilà Parfait en tout cas ça invoque là donc ça va bloquer C'est un bon investissement Euh du coup On pioche Drrrr Drrrr Ouf Ok Ah est-ce que Ouais alors attends J'ai peut-être une idée Étape 1 Toi on enlève Étape 2 Toi on te pose Pour gagner une cellule d'énergie Du coup je mets fin à mon tour Voilà Hop ça fait que du coup j'ai tant d'énergie En plus j'ai un mineur ici Parfait Euh ça fait que du coup toi Bon ok tu as ça et ça Mais là elle est en volante Donc Ah attends Faut que Du coup cette fois on va péter la pierre Où je puisse jouer deux monstres D'abord toi qui va ici Et toi Qui ira là Oh oui Ouch Oula Drrrr Ouroboros Monstercado Là il va attaquer Et me débarrasser de toi Euh Et en vrai On va prendre un risque Ah putain J'ai pas pensé à ça Merde Ouais c'est pas grave Il gagne de l'énergie Mais c'est pas grave C'est pas un drame Voilà on va sortir de cette situation au plus vite Voilà Étape Étape 1 Move to the robot energy Step 2 Euh Oh putain Eh c'est vraiment Dark Souls Je suis mort Devant le checkpoint Voilà tes objets Les robots qui sont là bas Sont complètement désactivés Et bah hop là Et bah hop là Ça c'est fait Ouh Ouh Et bah j'aime bien J'aime beaucoup cette étape C'est toujours moins puissant Que l'étape 1 L'étape 1 elle a toujours quelque chose qui Ouais les invoque Ouais je vois C'est les dark C'est toujours L'étape 1 du jeu Était toujours la plus intense Pour le moment Mais ça c'est cool C'est super fun Ah c'est étrange Cet hyper robot est assis là Dans l'obscurité la plus totale Est-ce qu'il attend qu'on le défie ? Il attend peut-être que Ses photos se développent ? Le prochain boss est plutôt cool Il faudra vraiment que tu réfléchisses à tes coups Il introduit une toute nouvelle mécanique Bon Euh Où étaient ses fichiers ? Euh Décompression Voilà Photographe.zip Mon outil C'est l'objectif Toi aussi tu es mon outil Toi tu vas viser Et moi je me charge de prendre les photos Oh 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 putain Bon sur ce tour il va rien jouer Donc autant jouer une carte pour voir ce qu'il se passe C'est mon ami Tu vas le viser Tu vas faire une photo Tu vas faire une photo Ou tu peux choisir de ne faire aucune action A toi de voir Mon ami se souviendra de cette photo Mon ami t'autorise à utiliser cette photo Dans quel but Tu verras A utiliser à quel moment Tu verras Ok quand ça va popper Ça va directement tirer Un et trois dans les dents Yes J'ai pas voulu le dire Pour être sûr de ne pas spoiler Au cas où que ce soit ça Mais ouais Nice Nice Du coup On va poser Sonia Voilà Dès que j'ai utilisé la photo Elle disparaît Intéressant A prendre bien en compte aussi Euh Dro Childo Quoi Mais je te brise tout de suite Donne bombe Bombe Quand une créature entonée de cet emblème meurt Son propriétaire choisit une carte A laquelle accorder l'emblème détonateur D'accord Intéressant Oh je la ressens La stimulation Ouf Retour de Sonia Bah de toute façon De toute façon C'est gagné en fait Ah non c'est pas gagner Pratata Bah si c'est gagné Mais Oh j'aurais pu En fait je suis débile J'aurais pu quand même J'aurais pu jouer ce que je voulais Hop Step one Tu m'as donné un coup Tu m'as Tu m'as donné un coup Recalibrage de la matri Recalibrage de la matrice De personnalité non pas tout de suite drôle au ou robot activation ou alors ou alors non au contraire ah bah non sur ce tour c'est mort par contre je peux m'amuser un coup faire ça de toute façon tu vas être bloqué avec grizzly magnum de faire des tests encore parce que je suis tranquille en fait pour le coup donc on pioche robot poisson aujourd'hui les chippoissons voliboss bon pichet ouais d'accord mais ouais ok je vois le principe et de là les tests vont pas durer longtemps oh oh plus de loot oh tu te souviens de ton autre jeu de cartes le jeu inutile avec toutes les récipients vides et bah il va être un peu moins inutile ton choix ornera chaque récipient vide oui intéressant je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire mais maintenant ils ont tous l'emblème piquant et bah des écureuils qui pique oui c'est pour ça que je me suis dit c'est cool parce qu'en fait vu qu'ils ont deux points de vie ça vaut le coup ça fait deux dégâts gratuits avec mes trucs nouvelle mémoire inséré what the fuck bon ben je vais attendez un instant juste voilà je remonte le son comme la dernière fois hop on était à peu près ici et donc du coup je vais relancer les vidéos donc et bah voyons voir ce qui va se passer . you know what that is? vintage packs of inscription four of them i don't know if the woman knew what these are worth I mean, I felt a little bad Buying them off of her But I mean, she's probably doing okay living in this part of town I mean, it's like It's a nice part of town, you know And she would have thrown them away if I hadn't come by Right? Right Okay, big pack opening video incoming Woohoohoohoo He 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 I don't Okay Okay I'm gonna get the bottom of this For info, I can't hear anything at all Hello Hi, hello, is this Mrs Hobbs? Hi, my name is Luke Well, it's very nice to speak with you as well Mrs Hobbs Um, listen, I was at your garage sale the other day and I No, no, everything's fine, thank you Um, I was just wondering if you remember those playing cards that you sold me Those Yes Yes, those ones Inscription, yes They were your daughters? Would it be possible for me to speak with her? She passed, isn't she? Oh Oh, no, I'm so sorry Oh, it was a while ago That's still Terrible Oh It's nothing really, I'm I'm sorry it bothered you, ma'am Her name was Casey Yeah That's a lovely name Sorry, what? She worked for inscription? I mean, she worked for Gamefuna? Ma'am, would it be possible? I see Okay, yeah Do you think it'd be alright if I called you back later? I'm just trying to get to the bottom of something Okay Okay, thank you so much Okay Alright, have a good dinner Bye Ah Alors du coup, est-ce que Alors, on a deux choix possibles Soit De façon logique Du coup, la Casey Qui a dans le jeu Qu'on a vu Et Et entre guillemets Comme le font Par exemple Insomna Game Un easter egg Sur un développeur Qui est décédé Mais qui a beaucoup travaillé sur le jeu Ou alors La fille n'est jamais morte Et il lui est arrivé quelque chose Par rapport au jeu Et dans ce cas-là On est plus dans l'univers qui correspond A ce cher créateur Gros putain Nani nani Trois Quatre Ça commence à partir en live Donc ça c'est une erreur Okay Someone is here Fuck this My phone's in the other room So If I die before I can call 911 Use this tape as evidence Oh putain Huh? 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 What the fuck? What the fuck? Oh j'adore ces trucs Eh bah un mort Un mort Il y a du loot Ah robot sauterelle Enfin un facile à invoquer Et bah hop Vous savez quoi Plutôt que de commencer cette nouvelle zone Entièrement Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Donc pour la rediffusion Je vous remercie de l'avoir suivi Je vous souhaite à tous Une bonne journée Monde soirée Comme d'habitude Et je vous dis A très bientôt Pour la suite de nos aventures Sur inscription Sous-titrage ST' 501